La vie éternelle, dit le Seigneur Jésus, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Je ne sais pas si on mesure les conséquences de cette affirmation de l'évangile de saint Jean. Si on faisait un micro-trottoir, qu'est-ce que la vie éternelle ? On entendrait « la vie éternelle, c'est d'aimer Dieu ». La vie éternelle, c'est d'avoir confiance en Dieu. Non, la vie éternelle, c'est une connaissance, une connaissance de Dieu. Or, il y a deux modalités de cette connaissance de Dieu. Après la mort, on connaît Dieu dans la vision, dans la claire vision, et sur terre, on connaît Dieu par la foi. Ça dit l'importance de la foi. Notre foi est au cœur de tout. Sans la foi, il n'y a pas l'amour. Aimer qui ? Aimer quoi ? Aimer comment ? Faut bien croire que Jésus est fils de Dieu avant de l'aimer. Sinon, au mieux, on déborde d'affection pour lui, rien de plus. Et même si on l'aimait, on l'aimerait d'un amour humain. La foi nous dit l'essentiel, Jésus-Christ est Seigneur. On arrive ainsi à cette formule surprenante. Sans la foi, il n'y a pas d'amour. Sans la foi, il n'y a pas de joie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La foi est un don de Dieu, quelque chose que l'on reçoit de Dieu et dont le contenu est défini par Dieu, c'est-à-dire qu'il nous est révélé. On ne choisit pas ce que nous croyons. Et parmi tous les articles de la foi, il n'y en a aucun que nous puissions rejeter ou que nous puissions adapter à notre source. Nous devons croire à tout ce qui nous a été révélé. Nous croyons à la Trinité, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons au mystère de l'incarnation, aussi difficile à expliquer soit-il, aussi mystérieux soit-il pour nous. Nous croyons au sacerdoce de Jésus-Christ, en contemplant la croix, en nous agenouillant devant la croix. Nous reconnaissons et nous adorons l'unique grand prêtre qui a offert le sacrifice. Et nous reconnaissons la victime car c'est son corps qui est livré, c'est son sang qui est versé. Nous croyons en l'Église qui poursuit l'incarnation de notre Seigneur Jésus et qui continue sa mission sacerdotale. Il n'y a aucun article de la foi que nous pouvons enlever sans défigurer Dieu. C'est pourquoi il nous faut défendre la foi, pas pour défendre notre club, pas pour faire prévaloir nos idées, mais parce qu'il y va de la vie éternelle, la vie éternelle qui est de connaître Dieu. Il faut défendre la foi, il faut la fortifier, on la fortifie en la faisant grandir. Si l'esprit du monde tente de nous convaincre qu'il faut taire notre foi, qu'elle doit rester dans nos maisons, dans nos foyers et même dans nos cœurs, c'est parce qu'il sait qu'au plus elle est sur nos lèvres, au plus elle grandit en nos cœurs, au plus elle se fortifie. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Si nous voulons connaître Dieu intensément, il nous faut méditer sur les mystères de la révélation. Il nous faut étudier, en lisant, en discutant. Il faut prier aussi, il faut demander. Seigneur, augmente en moi la foi. Et puis évidemment, il faut pratiquer la foi que nous avons. Et tout cela mérite d'être défendu. Pourquoi ? Eh bien parce que l'enjeu est notre bonheur. C'est aussi simple que ça. On est pleinement heureux quand on est pleinement vivant. La vie en plénitude, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Approfondir notre connaissance de Dieu, approfondir notre intimité avec Dieu, est donc la clé de notre bonheur et définit la qualité de notre joie. Celui qui n'a pas la foi n'a pas la joie. Il ne le sait peut-être pas, mais il est triste. Les joies qui sont les siennes sont incomparables avec celles de la vie éternelle. Ainsi, défendre sa foi est le simple bon sens de celui qui défend son bonheur, son droit au bonheur. Donc prions, frères et sœurs, prions pour que la foi grandisse en nous, pour que la foi se répande autour de nous grâce à notre témoignage actif et conscient, car le bonheur du paradis n'est pas un bonheur qui se vit seul, mais en église. Partager sa foi, c'est ouvrir aux frères l'accès à la vie éternelle. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada